Voilà, d'abord je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur. C'est extrêmement agréable pour moi de me retrouver ici. C'est dans ce lieu magnifique et dans lequel évidemment aussi, non seulement il y a le soleil physique qui brille, mais il y a aussi la présence de Dieu. Et c'est ça bien sûr pour nous qui est le plus important. Bon, nous allons donc ici commencer une nouvelle session sur un thème un peu semblable de celui que nous avions développé lorsque je suis venu à l'hiver. Mais je crois que c'est très important dans le temps dans lequel nous sommes de bien comprendre ce que le Seigneur veut que nous puissions discerner. Ce que nous avons à dire n'est pas forcément quelque chose de facile. L'antichrist et les signes du retour de Jésus. Parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est très enthousiasmant. Mais comme le disait dernièrement un médecin qui s'est beaucoup occupé de ces choses là. Et il disait il faut absolument le dire aux chrétiens. Parce que les chrétiens sont totalement inconscients pour la plupart d'entre eux de ce qui est en train de se préparer. Et je ne dis même pas de ce qui est en train de se préparer. Ce dans quoi nous sommes déjà. Et nous, si je prenais une image que je partageais avec notre frère Étienne tout à l'heure. Nous sommes un peu aujourd'hui dans la situation du naufrage du Titanic. Vous vous souvenez, cet immense navire qui était réputé incoulable. Et les constructeurs avaient dit, ils avaient lancé un espèce de défi à Dieu. Même Dieu ne pourrait pas le couler ce bateau là. Et alors dans son voyage inaugural où était rassemblée la fine fleur, le gratin évidemment. Tout le monde n'avait pas eu le privilège de pouvoir participer à ce voyage inaugural de ce navire. Donc c'était vraiment des privilégiés. Alors évidemment, tous les soirs, c'était des fêtes, c'était des bals. Il y avait un orchestre qui entraînait les gens, etc. Et puis une nuit, le Titanic a heurté un iceberg. Et une voix d'eau s'est manifestée dans le navire. Au début, l'équipage ne s'est pas trop inquiété. Et la voix d'eau est devenue de plus en plus importante. Et le capitaine a été obligé de comprendre que son navire était perdu. Mais il n'a pas voulu affoler ce qui se trouvait à bord. Et l'orchestre a continué à jouer des valses, toutes sortes, et ont dansé sur le pont. Le Titanic était en train de couler. Personne ne s'en rendait compte. Et on continuait à s'amuser jusqu'au moment où la gîte du navire a été tellement importante qu'on ne pouvait plus ignorer qu'il était en train de couler. Et là, évidemment, ça a été la panique qui a remplacé ce qu'était l'euphorie qui avait précédé. Eh bien, nous sommes exactement dans cette situation. Le Titanic de notre monde est en train de couler corps et bien. Et notamment, le monde évangélique continue, comme le disait un ami récemment, à chanter des louangettes et des chansonnettes comme si tout allait bien. Et ce médecin disait, il faut avertir le peuple de Dieu. Et notamment, les ecclésiastiques, disait-il, c'était un catholique, les ecclésiastiques sont totalement inconscients de ce qui se passe. Alors, nous allons essayer de comprendre un petit peu notre temps. J'ai été pris à partie, il y a quelque temps de cela, quand j'ai un peu prêché sur ce thème-là, dans un certain lieu que je ne nommerai pas, parce qu'on m'a reproché, celui qui nous avait invité, m'a reproché d'avoir fait peur au peuple de Dieu. Alors, évidemment, il vaut mieux laisser les gens, comme dans le Titanic, ne pas leur faire peur, comme le capitaine du navire. Mais il vient un moment où le naufrage devient tellement évident qu'on ne peut plus le cacher. Alors, il vaut mieux connaître avant la situation pour pouvoir y faire face et pour pouvoir s'y préparer. Et là, j'évoquerai peut-être aussi ce que disait notre regretteré frère David Wilkerson quand, il y a bien des années de cela, il avait eu une vision du Seigneur sur ce qui se passerait dans ces derniers temps et beaucoup de choses qu'il avait prophétisées alors sont en train de se réaliser. Et il disait qu'après avoir eu cette vision du Seigneur, il avait été saisi de crainte. Et il avait entendu la voix de Dieu qui lui disait « Ne crains pas, je tiens tout sous mon contrôle ». Et voyez-vous, c'est ça qui est important. Dieu tient tout sous son contrôle. Et ce matin, pour aborder, pour, disons, faire une introduction à tout ce thème, j'aimerais que nous comprenions ce temps qui est le temps de la fin, qui est l'épilogue d'un drame, d'un drame qui a commencé dans le jardin d'Éden et qui est en train de trouver aujourd'hui sa conclusion et son paroxysme. Nous vivons le dernier acte de ce drame et l'acte décisif par excellence. Alors, j'aimerais retracer ce temps qui est le temps de la fin, le placer dans tout le contexte de ce drame qui a commencé dès le départ. Là, il nous faudrait que nous arrêtions très longtemps sur le premier mot de la Bible, « Béréchit » en hébreu, que l'on traduit par « au commencement ». Et comme l'ont dit les rabbins, il y a dans ce mot la révélation du plan de Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin. Et notamment au travers de la première lettre de ce mot « Béréchit » au commencement, la lettre « bête », la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Alors, on a posé la question qui, peut-être à nous, occidentaux, ne nous viendrait pas à l'esprit, « Pourquoi la Bible commence-t-elle par cette lettre-là et non pas par une autre ? » « Question saugrenue, diront certains d'entre nous, parce que c'est comme ça, tout simplement, c'est ce qu'on répondrait. » Pour les Juifs, ce n'est pas si évident que ça. Il faut essayer de comprendre. Il y a certainement une raison plus cachée, plus profonde. Et si nous devions nous arrêter sur tout ce que les rabbins ont dit pour répondre à cette question, « Pourquoi la Bible commence-t-elle par la lettre « bête », on passerait la matinée ? » Alors, je ne vais pas faire ça, je vais juste prendre une explication parmi d'autres. La lettre « bête » a cette particularité en hébreu que c'est une lettre qui est fermée de trois côtés, vers le haut, vers la droite et vers le bas. Et le seul sens où elle est ouverte, c'est le sens de la lecture, qui en hébreu, comme vous savez, se fait de droite à gauche, donc à l'envers, comme on dirait aujourd'hui. Et cette lettre, nous disent les rabbins, c'est la lettre du temps. Lorsque Dieu crée l'univers au commencement, non seulement il crée l'espace, mais aussi il crée le temps. Nous avons du mal à nous représenter cette réalité qu'il y a pu y avoir une époque dans l'histoire où il n'y avait pas de temps. Parce que nous nous sommes insérés dans le temps. Notre vie est une histoire et nous avons du mal à concevoir un temps éternel, un temps infini, de la même manière que nous avons du mal à concevoir un espace qui est infini. Donc Dieu crée non seulement l'espace, mais il crée le temps. Et le temps a cette particularité qu'il se déroule uniquement dans une certaine direction. On ne peut pas remonter le temps. On ne peut pas revenir en arrière. De la même manière que la lecture va toujours dans le même sens, le temps va aussi dans le même sens. Et quel sens, quel est le sens du temps ? Dieu crée un temps et un jour, nous dit la Bible, il n'y aura plus de temps. Vous lisez ça notamment dans le livre de l'Apocalypse. Le temps qui a commencé au moment de l'acte créateur prendra fin. Et une autre réalité lui succédera l'éternité. Et le temps va depuis ce commencement jusqu'à la fin. Il y a un commencement, il y a une fin. Pour reprendre ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, il y a l'alpha et il y a l'oméga. Et nous retrouvons ça aussi dans ce premier mot du livre de la Genèse. Ce premier mot du livre de la Genèse s'achève par la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, le taf, qui signifie également la fin. Dieu a un but. Quand il crée le ciel et la terre, il a un but. Le temps va vers un but, vers l'accomplissement du plan de Dieu, pour l'accomplissement du dessein de Dieu. Et quelles que soient les vicissitudes de l'histoire, ce but sera atteint. Dieu fera en sorte qu'il conduira toute l'histoire vers ce but, quoique les adversaires, c'est-à-dire les puissances infernales ou les hommes, essayent d'empêcher l'accomplissement de ce plan et l'accomplissement de ce dessein de Dieu. Et notre frère David Wilkerson avait raison de dire, Dieu tient tout sous son contrôle. Dieu est le maître de l'histoire. Et Dieu fait en sorte que toute chose entre mystérieusement dans son plan. Même des éléments qui peuvent nous sembler négatifs. Et notamment, lorsque Moïse et Aaron ont dû se présenter devant le Pharaon, ils avaient ce message. Dieu t'a suscité à dessein, toi le Pharaon. Toi cet homme dur, cet homme cruel, cet homme qui fait tout pour empêcher l'accomplissement du plan de Dieu, qui fait tout pour empêcher l'accomplissement de ce but de la libération du peuple d'Israël. Et pourtant, sans que tu le saches, tu entres dans le plan de Dieu, tu entres dans le dessein de Dieu. Et cette opposition même qui est la tienne, entre dans le plan de Dieu parce que, moi l'éternel, je t'ai suscité pour que toutes les générations sachent que quels que soient les opposants qui se lèvent, eh bien c'est moi le Seigneur qui aurai le dernier mot. Et Pharaon, toi, malgré ton obstination, malgré l'endurcissement de ton cœur, tu seras obligé de céder à ma volonté et cela sera un exemple pour toutes les générations qui suivront que, moi le Seigneur, je suis le maître de l'histoire. Voyez-vous, Dieu tient tout sous son contrôle. Et c'est pourquoi, quand bien même, nous aurons l'occasion pendant ces jours de dire des choses qui, effectivement, seront sur un plan humain assez effrayantes, eh bien de nous rappeler que même ces choses-là, Dieu les a préconnues d'avance. Dieu a fait en sorte qu'elles entrent mystérieusement dans son plan et que, d'une certaine manière, elles manifestent la venue du royaume, ce temps qui coule dont nous parlions tout à l'heure, depuis le commencement, vers la fin, vers la fin, où finalement, il y a aussi une lettre dans le mot Béréchit qui a une grande signification, c'est la lettre Chine, qui est la première lettre du mot Shabbat, le Shabbat de Dieu, le repos de Dieu. Quelle est cette fin ? Quel est ce but vers lequel Dieu conduit l'histoire ? Eh bien, c'est le grand Shabbat, le Shabbat universel où Dieu sera tout en tous et il n'y aura plus que joie, repos, paix, harmonie, comme le signifie précisément le mot Shabbat. Alors, je voudrais maintenant aller un peu plus loin, si vous le voulez bien, c'est que nous entrions justement dans la perspective de ce drame, parce que ce temps qui part depuis cet instant zéro de la création, qu'aujourd'hui les savants appellent le Big Bang, et qui va jusqu'à la fin, jusqu'à ce taf, jusqu'à ce grand Shabbat que nous avons évoqué, évidemment, c'est un temps particulier. Et il y a dans la Bible un livre qui reprend précisément toute cette grande fresque de ce temps qui est le temps que Dieu donne à l'homme et qui va être aussi le temps par lequel Dieu accomplit son dessein et son plan. Ce livre, c'est le livre des psaumes. Le livre des psaumes est un livre très particulier. en hébreu, cela se dit Tehillah, Tehillim, pluriel, le livre des Tehillim, c'est-à-dire le livre des prières de louanges. Tehillah, ça veut dire la louange. Et plus exactement, c'est un livre de prières. Il n'y a pas que des louanges, mais il y a aussi des requêtes, des prières. Et il y a des prières, en fin de compte, pour toutes les circonstances de l'existence, pour des temps de joie, pour des temps de tristesse, pour des temps de combat, pour toutes sortes de réalités. Et c'est la raison pour laquelle le livre des psaumes est un des livres préférés du peuple de Dieu, parce que quelle que soit notre situation, nous sommes certains de pouvoir trouver dans le livre des psaumes un texte qui corresponde exactement aux besoins qui sont les nôtres dans l'instant que nous vivons. Si nous sommes dans la joie, nous trouverons des psaumes qui expriment cette joie. Si nous sommes dans la tristesse, nous trouverons aussi des psaumes qui exprimeront cette tristesse, etc. Mais le livre des psaumes est plus qu'un livre de prières, c'est aussi un livre prophétique. Et le professeur, un des grands noms des universitaires israéliens, le professeur Buvert, disait « Le livre des psaumes » est tout entier un livre prophétique. Il y a des psaumes que l'on considère comme prophétiques. Et notamment, le Nouveau Testament cite souvent des versets des psaumes pour montrer que Jésus a pu accomplir ce qui était écrit. Le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament c'est le psaume 110 « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Mais il y en a d'autres, il y a le psaume 22 « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Il y a le psaume 45 « Il y a le psaume 2 il y a de très nombreux psaumes. » Et aussi bien dans la tradition juive que dans la tradition chrétienne on considère ces psaumes comme étant des psaumes prophétiques. Mais comme je disais tout à l'heure ce n'est pas simplement tel psaume ça et là qui est prophétique. C'est l'ensemble du livre qui est prophétique. Et je voudrais très brièvement ce matin essayer de vous dépeindre cette grande fresque que nous trouvons dans le livre des psaumes et qui justement évoque ce drame de l'humanité depuis le commencement jusqu'à la fin et qui nous permet justement de nous situer dans cette grande fresque. Je voudrais commencer par lire les deux premiers psaumes. Deux premiers psaumes qui dans certains documents anciens n'en faisaient qu'un. Et nous les lisons à la suite l'un de l'autre comme étant un seul psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur le chemin des pêcheurs qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la Torah de l'Éternel et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait lui réussit. N'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement ni les pêcheurs dans la communauté des justes car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pêcheurs mène à la perdition. Pourquoi les nations s'agitent-elles ? Les peuples ont-ils devait une pensée ? Les rois de la terre se dressent, les princes se liquent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens, rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer comme un vase d'un potier tu les mettra en pièce. Et maintenant, roi, ayez du discernement, destruction au juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant, embrassez le fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie car sa colère est pronte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. » Ces deux psaumes qui sont d'une certaine manière comme une sorte d'introduction au livre tout entier nous placent d'emblée au cœur de ce drame de l'humanité que nous avons évoqué brièvement. Au commencement, quand Dieu crée le ciel et la terre, à la fin de cette œuvre de la création qui s'achève le soir du sixième jour, Dieu nous dit la Bible contemple toute l'œuvre de ses mains et voici, il considère que c'était très bon. Six fois dans le livre de la Genèse, à la fin de chaque acte créateur de Dieu, revient cette expression « Dieu vit que cela était bon ». Et quand, à la fin de toute cette œuvre créatrice, Dieu contemple l'ensemble de son œuvre, non seulement il la déclare bonne, mais même il la déclare très bonne. Et les rabbins nous disent que cette œuvre de la création était comme un vase magnifique avec certi de pierrerie, de bref, une merveille. L'œuvre de Dieu est parfaite et Dieu se réjouit de l'œuvre de ses mains. Et puis, au chapitre 3 de la Genèse, nous voyons le drame. le péché entre dans le monde. Et quel est le résultat du péché, nous disent les rabbins ? Ce monde merveilleux, ce monde harmonieux sortit des mains du Créateur, ce monde qui est un unifié se trouvait un monde brisé. Et en hébreu, dans la tradition juive, il y a cette idée qu'on connaît mal dans le christianisme, cette idée précisément d'un monde brisé. On appelle ça en hébreu la brisure du monde. Le monde est brisé. Ça veut dire que ce vase merveilleux, eh bien, c'est un vase brisé. C'est un drame. Et c'est alors que surgit, au moment même du cœur que ce drame arrive à son paroxysme, un homme, un être humain qui est, nous dit, le chapitre 3 du livre de la Genèse, le fils de la femme. Et ce fils de la femme, le Seigneur l'oppose au serpent. Serpent, l'incarnation précisément des puissances des ténèbres. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette image du serpent. Et le Seigneur maudit le serpent, non pas tant l'animal lui-même que finalement l'esprit diabolique qui s'est emparé de lui. Et il lui dit je mettrai inimitié entre toi et la femme. Et là, il y a une erreur de traduction souvent dans quasiment toutes les traductions françaises. Il n'est pas dit elle t'écrasera la tête mais il t'écrasera la tête. Masculin singulier en hébreu. Ça veut dire que ce n'est pas toute la descendance de la femme à savoir l'humanité que nous sommes qui finalement vaincra ce qui a été cette brisure du monde. Mais un individu parmi la descendance de la femme c'est-à-dire ce que en hébreu on appelle le Messie. Et je mettrai une mitié entre ta descendance et son descendant il t'écrasera la tête et non pas elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et voyez-vous ce qui est ici extrêmement important c'est que nous retrouvons ici cette image du Messie monde brisé et il y a ici divisé en deux camps. le camp du serpent et le camp du fils de la femme c'est-à-dire du Messie. En hébreu chaque lettre de l'alphabet a une valeur numérique. Ça veut dire qu'on n'a pas deux systèmes de notation comme dans nos langues occidentales à la fois pour l'écriture et pour la numération. et par exemple c'est comme si on utilisait le A dans notre alphabet français pour 1 B2 C3 etc. Par conséquent chaque lettre d'un mot a une valeur numérique et on peut faire la somme de ces lettres numériques de ces valeurs numériques des lettres d'un mot et avoir la valeur numérique du mot tout entier. Et dans la tradition rabbinique c'est une forme d'exégèse qui nous permet de comparer des mots qui ont une valeur numérique semblable. Et quand on parle ici de ces deux camps le camp du Messie et le camp du serpent ces deux mots Mashiach le Messie Nahash le serpent ont la même valeur numérique 352. ça veut dire que dès le commencement il y a conflit il y a opposition entre ces deux entités le Messie et le serpent. Et nous disent les rabbins chaque homme doit choisir depuis ce temps-là son camp où il choisit le camp du Messie où il choisit le camp du serpent. Et le livre des psaumes les deux psaumes que nous avons lu ici tout à l'heure nous replacent justement devant cette réalité de ce monde brisé en deux camps que nous avons lu tout à l'heure car l'éternel connaît le chemin des justes mais le chemin des pécheurs mène à la perdition. Chemin des justes c'est-à-dire le camp du Messie chemin des méchants le camp du serpent. Et depuis ce temps-là le monde est brisé entre ces deux camps-là et il y a guerre depuis l'Éden jusqu'à la fin entre les deux esprits qui président à ces deux camps l'esprit du Messie et l'esprit de l'anti-Messie c'est-à-dire l'esprit de l'antichrist qui va être précisément d'autres sujets. Un des noms du Messie dans la tradition juive c'est Ben Peretz ça il faudrait que nous revenions au chapitre 29 du livre de la Genèse où il est question de la descendance de la tribu messianique d'Israël la tribu dans laquelle va naître le Messie c'est-à-dire la tribu de Judas et cette lignée de Judas naît d'une manière assez inorthodoxe disons puisque la descendance de Judas va naître d'une femme qui s'est prostituée Tamar et donc cette femme va devenir enceinte de son beau-père c'est pas très idifiant mais le Seigneur emploie des choses comme ça pour accomplir ses desseins et donc elle va être enceinte de jumeaux et le premier jumeau qui sort de son sein au moment de l'accouchement fait et nous dit la sage-femme une brèche et on va nommer ce garçon Peretz Peretz ça signifie la brèche et la tradition juive nous dit que le Messie sera fils de Peretz Ben Peretz pourquoi fils de la brèche parce que justement le péché nous l'avons vu a introduit une brèche dans cette magnifique œuvre que le Seigneur avait fait au commencement et le Messie va être le réparateur des brèches vous trouvez ça dans le livre d'Esaïe on t'appellera nous dit Esaïe le réparateur des brèches et la vocation du Messie dès le livre de la Genèse c'est de reformer cette unité du monde qui a été brisée cette harmonie cette beauté du monde qui a été détruite par cette brèche qui est intervenue dans le monde à cause du péché le Messie c'est le réparateur des brèches le fils de Peretz et le but du Messie c'est de rassembler tous ces morceaux dispersés on appelle ça les clitotes en hébreu et de refaire un monde harmonieux un monde parfait comme il était au commencement rétablir ce monde qui était très bon aux yeux de Dieu et voyez-vous c'est ça le but du temps c'est ça le taf c'est là c'est le but vers lequel toute cette histoire humaine est en train de converger vers cette reconstitution d'un monde harmonieux et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous lire maintenant le dernier des psaumes et après nous reviendrons justement sur ce combat donc les deux premiers psaumes c'est-à-dire le premier puisque je vous dis tout à l'heure dans la plupart des manuscrits anciens les deux premiers psaumes n'en font qu'un nous présentent justement cette brisure du monde et puis les derniers psaumes présentent justement ce qu'on appelle en hébreu Tikkunolam c'est-à-dire la réparation du monde littéralement sous-entendu la réparation de la brisure du monde et ce monde le Messie c'est celui qui va effectuer cette réparation de la brisure du monde vous avez ça dans le Nouveau Testament deux textes qui reprennent cette idée dans le chapitre 22 non pardon 21 de l'évangile de Luc où Jésus dit à ses disciples au renouvellement de toutes choses vous les douze vous serez assis sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël cette expression Tikkunolam le Nouveau Testament l'a traduite par renouvellement de toutes choses ça veut dire retour à ce qui était au commencement vous avez ça aussi dans le livre des actes dans le discours de Pierre le jour de la guérison de ce paralytique qui était couché à la belle porte où il dit et bien repentez-vous dit Pierre au peuple d'Israël et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés afin que viennent les temps de rafraîchissement qui ont été annoncés par les prophètes et que le Seigneur envoie celui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du Tikkunolam jusqu'au temps du renouvellement de toutes choses donc c'est le but de l'histoire et voyez-vous le livre des psaumes commence par cette prise de conscience de ce monde brisé deux routes deux chemins le chemin des justes et le chemin des méchants vous trouvez ça à la fin du Lévitique aussi vous trouvez ça à la fin du livre du Deutéronome j'ai mis devant toi deux chemins le chemin de la vie le chemin de la mort le chemin de la vie si tu mets en pratique les commandements que je te prescris le chemin de la mort si tu t'en détournes ils sont devant toi ces deux chemins choisis choisis la vie afin que tu vives vous retrouvez ça aussi dans le livre des proverbes où le chemin des justes devient le chemin de la sagesse et le chemin des méchants le chemin de la folie finalement sagesse et justice sont pratiquement synonymes folie et méchanceté sont aussi pratiquement synonymes et le livre des proverbes nous place aussi devant ce carrefour finalement pour le jeune homme s'adresse à un jeune homme que l'on pourrait on traduit cette expression par le naïf c'est pas très très heureux comme traduction mais ça veut dire quelqu'un finalement qui est neutre qui n'a pas encore fait un choix entre ces deux chemins et qui se trouve au carrefour le temps de la jeunesse est un temps justement où l'on fait les choix décisifs qui vont marquer sa vie et ce jeune homme que l'auteur des proverbes appelle mon fils et bien il doit choisir et le but du livre c'est d'amener ce jeune homme à choisir la bonne voie la voie de la sagesse et d'élaisser la voie de la folie c'est à dire la voie de l'éniquité donc et vous c'est un thème que l'on retrouve dans toute la Bible on le retrouve aussi chez Jésus vous connaissez la fameuse parabole des deux voies quand on lui demande s'il y a beaucoup qui seront sauvés et Jésus dit et bien efforcez-vous d'entrer par la porte étroite parce que large est la porte spacieux est le chemin qui mène à la perdition il y en a beaucoup qui marchent sur ce chemin là mais étroite est la porte resserrée et le chemin qui mène à la vie il y en a peu qui le trouvent donc c'est un thème que vous retrouvez dans toute la Bible mais celui qui a le plus développé ce thème c'est le livre des psaumes donc ici il y a ce livre qui commence par cette prise de conscience de cette brisure du monde et je voudrais maintenant que nous arrêtions sur la fin du livre des psaumes les trois derniers psaumes on ne va pas les lire tout entier tout à l'heure nous avons chanté le psaume 150 je pense que vous l'avez reconnu bénissez Dieu dans son saint temps mais il faudrait aussi nous arrêter sur le psaume 148 et le psaume 148 est très intéressant parce que finalement il reprend toute l'oeuvre de la création finalement on pourrait le comparer ce psaume 148 avec le premier chapitre du livre de la Genèse et voici ce qu'il nous est dit louer l'éternel donc Théila c'est d'où le nom de livre des psaumes c'est Fertéilim le livre des louanges louer l'éternel Dieu des cieux louez-le sur les hauteurs donc au commencement Dieu crée le ciel et la terre louez-le vous tous ces anges qui sont des créatures qui ont été formées avant même la création du monde louez-le toutes ces armées c'est-à-dire les anges aussi louez-le soleil et lune donc les astres quatrième jour de la création louez-le vous toutes les étoiles lumineuses louez-le cieux des cieux ce qu'on appelle en hébreu la rakia c'est-à-dire l'étendue et vous qui êtes au-dessus des cieux de la rakia qui louent le nom de l'éternel car il a donné un ordre ils ont été créés il les a établis pour toujours et à perpétuité verset celle louez-le maintenant la terre Dieu crée le ciel et la terre monstre marin quatrième jour de la création et vous tous les abîmes feu, grêle, neige, brouillard vent, tempête exécuteur de sa parole montagne, colline arbres fruitiers les cèdes ensuite les animaux après les plantes les animaux animaux tout le bétail reptiles oiseaux ailés et ensuite les êtres humains rois de la terre et tous les peuples princes et tous les juges de la terre jeunes gens jeunes filles géards enfants qui louent le nom de l'éternel voyez-vous ici à la fin du livre des psaumes nous avons justement cette réalisation cette réalisation du tikkun au-lam ce monde brisé est redevenu un monde uni est redevenu ce monde merveilleux où toutes les créatures de Dieu comme c'était au commencement sont unies dans la même louange au créateur nous avons ici nous n'avons plus un monde brisé mais nous avons un monde réconcilié avec lui-même et réconcilié avec son créateur et c'est la raison pour laquelle le livre des psaumes ou psaumes 150 que nous avons chanté tout à l'heure et bien se termine par on pourrait appeler une symphonie symphonie avec toutes sortes d'instruments de musique que tout ce qui respire loue l'éternel loue l'éternel pour l'éternité parce que finalement cette brisure du monde a été réparée et maintenant le plan de Dieu a été atteint et c'est la raison pour laquelle le livre des psaumes s'achève de cette manière là un monde réconcilié avec Dieu un monde d'où tout mal toute souffrance a été banni comme le dit aussi l'apôtre Paul au chapitre 6 du livre des romains la création toute entière attend la révélation des fils de Dieu parce que cette création a été soumise à la vanité non pas de son propre chef mais à cause de l'homme qui l'a soumise à cette vanité là avec cette espérance qu'elle ainsi qu'elle aussi un jour échappera à cette vanité pour retrouver la glorieuse liberté des enfants de Dieu des créatures de Dieu qui étaient au commencement et voyez-vous ce temps ce temps particulier qui sépare ces deux événements la brisure du monde et la réparation de la brisure le renouvellement de toute chose est un temps difficile un temps de lutte et un temps de combat entre ces deux camps et le livre des psaumes en témoigne deux camps qui sont en guerre une guerre à mort une guerre qui est absolument incessante et en même temps on pourrait dire une guerre absolument inégale parce que d'une part comme le dit Jésus dans la parabole que j'évoquais tout à l'heure le camp des méchants est de loin le plus nombreux parce que le chemin large est le chemin le plus facile et il y en a beaucoup qui entrent par là par contre le camp des justes est composé d'un petit nombre d'individus seulement donc ils sont en infériorité numérique dans ce combat contre les méchants non pas que les justes cherchent à provoquer les méchants mais les méchants sont ainsi faits de par leur nature pécheresse c'est qu'ils ne peuvent pas supporter les justes la présence des justes en leur sein la présence des justes au milieu d'eux est quelque chose pour eux d'absolument intolérable parce que la présence des justes met en évidence leur propre injustice leur propre péché la présence des justes même s'ils ne disent rien même s'ils ne les provoquent pas et bien leur rappelle ce qu'ils sont leur donne mauvaise conscience et par conséquent ils n'ont de cesse que les méchants que les justes soit deviennent des méchants comme eux soit soit éliminés et les méchants et bien livrent une guerre à mort aux justes et c'est pourquoi Jésus nous avertit et tout le Nouveau Testament aussi frère nous dira l'apôtre Pierre ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver c'est normal ça fait partie justement des conséquences de ce monde brisé si vous avez choisi le camp des justes attendez-vous à souffrir attendez-vous à avoir des oppositions attendez-vous à être persécutés c'est pas possible autrement et donc ici les justes sont les méchants sont les plus nombreux mais non seulement ils sont les plus nombreux mais ils sont les mieux armés parce qu'ils ont à leur disposition la ruse le mensonge la violence et tout ce qui s'ensuit face à ces méchants le juste qu'est-ce qu'il a ? rien il est les mains nues il ne peut pas employer la violence il ne peut pas employer le mensonge il ne peut pas employer la ruse car au moment où il le fera il aura cessé d'être juste il passera dans le camp des méchants qu'a-t-il pour s'opposer à cette violence des méchants rien et au fur et à mesure et à mesure que nous feuilletons le livre des psaumes nous prouvons cette plainte du juste seigneur on voit combien mes ennemis sont nombreux et de quelle violence ils m'accablent seigneur je suis pauvre nu indigent je n'ai rien je n'ai rien seigneur toi hâte-toi de venir à mon secours finalement la seule arme du juste en face des méchants c'est quoi ? c'est la prière et c'est la raison pour laquelle le livre des psaumes est un livre de prière seigneur hâte-toi de me secourir or ce qui est dramatique aussi c'est que bien souvent on a l'impression que cette prière elle reste inexaucée mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? pourquoi ne réponds-tu pas ? c'est le psaume d'Assaf je portais envie aux méchants parce que les méchants réussissent en tout et au contraire moi qui suis juste tous les matières je suis frappé chaque jour mon châtiment est là alors et bien j'ai été tenté de suivre le chemin des méchants moi aussi alors on dit mais c'est-à-dire pourquoi te tais-tu ? pourquoi restes-tu dans le silence ? psaume 74 là il y a des raisons parce que Dieu aussi veut faire miséricorde aux pécheurs pour qu'ils se repentent et pour qu'ils se repentent et ça fait partie aussi de cette grande fresque de l'histoire que nous évoquions tout à l'heure Dieu lui donne du temps du temps où Dieu ne juge pas le méchant et à cause de cela à cause de cette miséricorde de Dieu pour les méchants les justes vont souffrir injustement des mains des méchants c'est scandaleux n'est-ce pas ? ça vous scandalise mais c'est le plan de Dieu Dieu a toujours agi comme ça mais il y a une limite à cette patience de Dieu vis-à-vis du méchant la première c'est lorsqu'il est clair que le méchant ne veut plus se repentir ou il a passé un point de non-retour et la deuxième c'est ce que les justes peuvent supporter car la miséricorde de Dieu pour les méchants ne va pas le conduire jusqu'à leur sacrifier les justes et quand les justes sont sur le point de succomber Dieu se lève Dieu intervient et Dieu juge les méchants et le jugement des méchants c'est la délivrance des justes et c'est pourquoi Jésus disait parlant de son retour des signes de son retour il dit viendra un temps où les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra car les puissances des cieux elles-mêmes seront ébranlées mais vous les justes vous mes disciples quand vous verrez ces choses arriver ne soyez pas frappés de terreur comme les méchants parce que justement ce sera pour vous la délivrance votre délivrance est proche levez les yeux vers le ciel et c'est pourquoi je disais tout à l'heure et bien même si nous vivons ces temps-là et bien il n'y a pas à avoir peur parce que justement ces événements même sont le signe que notre délivrance est proche Jésus a dit à cause des élus ces jours seront abrégés parce que si ces jours n'étaient pas abrégés les élus même seraient perdus et je lisais cet an dernier cette étude remarquable de ce médecin que je faisais allusion tout à l'heure qui analysant la situation avec beaucoup de lucidité la lucidité des hommes de Dieu parce que pour acheter un regard lucide sur notre situation il faut avoir l'espérance que le Seigneur a intervenu autrement effectivement on est pris de vertige et on essaye de trouver des explications et il disait si les choses continuent comme ça et elles vont continuer comme ça c'est impossible qu'il y ait un retour en arrière nous sommes allés trop loin maintenant et si les choses continuent comme ça l'humanité ne durera pas plus de trois générations et moi ça m'a réjoui figurez-vous quand j'ai lu ça parce que je me dis ben magnifique le Seigneur viendra avant ça parce qu'il empêchera justement cette auto-destruction se suicide de l'humanité parce qu'on arrive à ça finalement la crise finale c'est l'humanité qui pense pouvoir justement triompher de Dieu vaincre Dieu et qui aujourd'hui pense arriver à ses fins à ses buts Dieu un concurrent Dieu comme le disait le serpent dans le jardin d'Éden au premier couple c'est quelqu'un qui vous empêche de vous réaliser qui vous empêche de vous épanouir qui a des mauvais desseins contre vous alors il faut s'en affranchir il faut l'éliminer c'est fait aujourd'hui on est arrivé à ça l'homme est vainqueur l'homme a vaincu Dieu Dieu a accepté de se laisser vaincre par l'homme et parce que l'homme est vainqueur de Dieu il en meurt c'est le suicide de l'homme alors Dieu va se lever et Dieu va sortir de son shabbat Dieu va sortir de son repos et il va intervenir pour empêcher justement cette tragique victoire de l'homme une victoire mortifère qui est en train qui n'a pas encore pleinement manifesté ses effets mais qui le fera rapidement dans les temps qui viennent et voyez-vous c'est pourquoi je disais tout à l'heure nous arrivons maintenant à ce temps ultime de ce drame l'épilogue le dénouement de ce drame mais je reviens ici très rapidement à mon livre des psaumes avec ce cri du juste Seigneur délivre-moi Seigneur sauve-moi et au fur et à mesure de la lecture quand nous feuilletons les pages des psaumes nous voyons deux figures individuelles qui apparaissent dans les psaumes qui sont un petit peu comme deux champions de ces deux camps vous vous souvenez par exemple de la fameuse bataille entre David et Goliath où les deux armées l'armée philistine et l'armée d'Israël se disent plutôt que de nous entretuer bêtement ce qui n'était pas idiot on va faire simplement se battre entre eux dans un combat singulier deux champions un champion philistin et un champion israélite et celui qui vaincra donnera la victoire à son camp et bien si vous voulez dans le livre des psaumes on a un peu cette même idée alors que ces deux camps des justes et des méchants sont en train de s'affronter à mort et bien deux champions surgissent et vont s'affronter le champion du camp des méchants ce que le livre des psaumes appelle à Satan le Satan l'adversaire et puis le Mashiach le Messie et ce combat entre ces deux camps dans le livre des psaumes devient un combat singulier entre ces deux champions que l'on pourrait appeler le Christ et l'antichrist et ça culmine ça culmine forcément à la croix psaume 22 mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et là ce qui avait été prophétisé dans le jardin d'Éden se réalise le fils de la femme le Messie écrase la tête du serpent mais il est blessé au talon intéressant d'ailleurs de noter qu'à ce sujet-là on a retrouvé en 1970 pour la première fois dans un ossuaire c'est-à-dire une petite un petit coffre en terre cuite les ossements d'un crucifié c'est la première fois qu'on découvrait des ossements d'un crucifié et notamment on a retrouvé les deux talons de cet individu joint comme ça et transpercé d'un énorme clou de 12 cm de long or contrairement à ce qu'on représente vous savez dans notre iconographie habituelle des scènes de la crucifixion où les deux pieds de Jésus sont superposés comme ça et le clou est au milieu en fait le clou les talons étaient joints et le clou entrait dans les talons donc la position du crucifié sur la croix était celle-là et en même temps c'était l'accomplissement exact de la prophétie ce sont les talons qui ont été blessés tu lui briseras tu lui mordras les talons et voyez-vous là il a tout mis ses adversaires sous ses pieds et après cette victoire que évoque le livre des psaumes alors vous savez il y a 5 livres dans le livre des psaumes et le 4ème livre commence par ce que l'on appelle les psaumes du règne ainsi nommé parce qu'ils commencent tous par cette expression Adonai Malach ça veut dire l'éternel règne d'où l'expression psaume du règne à partir du moment où le champion de Dieu le Mashiach le Messie a vaincu le Satan le serpent et bien l'éternel règne et ce règne du Seigneur va se manifester par ce ticounolam que nous avons évoqué tout à l'heure ça veut dire ce renouvellement de toute chose ce rétablissement de l'harmonie et alors nous arrivons où maintenant dans ce processus que nous avons évoqué et bien dans le dernier acte du drame nous l'avons évoqué et ce dernier acte du drame il est aussi évoqué par Paul comme chez les rabbins d'ailleurs dans ce texte de Romain VI que j'évoquais tout à l'heure la création tout entière souffre et soupire les douleurs de l'enfantement et il y a une expression en hébreu qui définit la crise finale certes le Satan est défait il est vaincu mais il a encore une prolongation de temps et il va essayer de renverser cette défaite qu'il a subie à la croix par en quelque sorte un petit peu ce que j'appellerais la politique de Samson il sait que de toute façon il est perdu mais quel est son but d'entraîner dans sa perte le maximum d'hommes et de femmes et notamment d'hommes et de femmes de la fin de la même manière que Samson savait qu'il était perdu et vous savez il avait il s'était appuyé sur les colonnes du temps pour le faire s'effondrer sur lui mais en même temps pour le faire s'effondrer sur les philistins qui étaient là et il nous dit il nous a dit que dans ce dernier acte de sa vie il a tué plus de philistins que pendant toute son existence et bien Satan essaie de faire la même chose il est perdu il le sait mais il essaie d'entraîner avec lui le maximum d'hommes et de femmes dans sa chute d'où justement ce déchaînement de séduction de mensonge pour essayer comme le dira Jésus de séduire s'il était possible même les élus et la tradition juive appelle cette cette dernière période de l'histoire on appelle ça en hébreu il dit suré machiach vous révélez machiach ça veut dire la même chose les souffrances du Messie sous-entendu les souffrances de l'enfantement messianique ce cet établissement du monde harmonieux que nous avons évoqué ne vient pas d'une manière facile harmonieuse par le progrès non elle vient par une crise douloureuse une crise douloureuse qui est semblable à la naissance d'un enfant un enfant mais né dans la douleur et de la même manière le monde nouveau le monde messianique naîtra dans la douleur c'est intéressant de noter qu'autrefois dans l'époque biblique les femmes accouchaient sur un siège et on appelait ce siège en hébreu machber machber c'est le siège sur lequel la femme enfante et c'est aussi un mot en hébreu qui signifie la crise et c'est exactement la même situation que l'on trouve aujourd'hui nous sommes dans cette crise du machber ça veut dire cette crise de l'enfantement messianique messianique et c'est une crise que le messie doit souffrir lui-même mais que l'humanité et notamment le camp des justes doit souffrir il faut passer victorieusement cette épreuve et après comme nous dit Jésus et bien quand l'enfant est né la femme ne se souvient plus de sa douleur à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un être humain est né dans le monde et j'ai dit à ses disciples aussi quand viendra ce temps je vous reverrai et bien toutes les souffrances actuelles seront oubliées et il y aura simplement la joie de ce que ce monde nouveau est né de cette mâchebert de cette crise finale qui se sera ainsi réalisée et manifestée alors je vais m'arrêter là j'ai encore énormément de choses à dire sur ce sujet là parce que peut-être je continuerai ce soir je verrai comment le Seigneur va conduire mais je m'arrête là pour ce matin dans ce temps particulier donc nous avons vu qu'il va depuis le commencement le bête ça veut dire le temps qui coule dans un seul sens et que rien ne peut arrêter ce temps qui ira jusqu'à l'accomplissement des desseins de Dieu ce temps que les puissances infernales ont essayé de perturber pour contrecarrer le plan de Dieu et notamment nous aurons l'occasion de voir qu'il y a aussi avec le serpent des associés qui essaient d'accomplir aussi cette tâche de saboter le plan de Dieu mais comme le montre toute la Bible et plus particulièrement le livre des psaumes Dieu est le maître de l'histoire il a tout sous son contrôle et il conduit toute chose pour l'accomplissement de ses desseins et les puissances des ténèbres auront beau se déchaîner auront beau employer toutes sortes de ruses et de moyens et bien elles sont assurées et bien de connaître la défaite et voilà nous sommes justement devant cette réalité de ces deux camps comme disaient autrefois les marxistes c'est la lutte finale et de fait c'est la lutte finale et voilà il faut choisir son camp nous sommes maintenant dans cette situation où la neutralité n'est plus possible il faut choisir son camp et vous trouvez ça notamment dans le livre de l'apocalypse dans la lettre à la dernière des églises de l'apocalypse l'église de l'odyssée voilà tu es tiède tu n'es ni froid ni bouillant mais dans le temps qui est le temps de la fin dans le temps de cette crise finale que nous avons évoquée et bien la tièdeur n'est plus possible il faut choisir son camp froid le camp des méchants ou bouillant le camp des justes alors il faut bien savoir si nous choisissons le camp des justes nous ne serons pas les plus nombreux nous ne serons pas humainement parlant les plus forts mais nous sommes assurés de la victoire seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé je voudrais terminer en prenant un petit exemple tiré de ce qui s'est passé le 6 juin 1944 au moment du débarquement de Normandie il y avait un objectif stratégique essentiel pour les alliés qui était la possession d'un pont qui franchissait l'Orme et qui permettait donc de déboucher ensuite de l'autre côté de cette rivière pour aller en direction du Havre etc et ce pont il était indispensable qu'il tombe intact entre les mains des alliés ce pont c'était le pont de Bénouville et une unité spéciale des parachutistes britanniques avait été formée pour s'emparer de ce pont ils étaient arrivés en pleine nuit c'était la première action du 6 juin dans des planeurs qui donc avaient atterri à proximité du pont et ils avaient en l'espace de quelques minutes avant que les allemands eu le temps de se reprendre et de faire sauter le pont la mission de neutraliser la garnison allemande et ensuite de résister à toutes les contre-attaques allemandes et l'ordre qui avait été donné au commandant de l'unité était celui-ci vous tiendrez envers et contre tout jusqu'à ce que la relève vienne donc depuis une heure du matin effectivement l'opération s'est parfaitement bien déroulée le pont est resté intact il est tombé entre les mains des parachutistes anglais mais pendant toute la journée évidemment les allemands ont essayé de récupérer le pont et les britanniques ont dû faire face à plusieurs assauts extrêmement violents avec des forces qui leur étaient infiniment supérieures la fatigue commençait à se faire sentir et jusqu'au dernier moment le capitaine repassait ses paroles dans son coeur selon ce qu'il a raconté ensuite vous tiendrez jusqu'à ce que la relève vienne et ce n'est que vers 15h l'après-midi du 6 juin que enfin très loin dans le lointain les parachutistes ont entendu le son des cornemuses c'était les renforts qui arrivaient et bien nous sommes dans cette situation aujourd'hui nous en quelque sorte nous qui appartenons au camp qui voulons appartenir j'espère du moins au camp des justes nous sommes en quelque sorte parachutés au sein du système de l'ennemi au sein du système de l'antichrist avec mission de tenir jusqu'à ce que vienne la relève alors c'est pas facile c'est vrai mais celui qui persévéra jusqu'à la fin sera sauvé choisir son camp j'ai mis devant toi deux chemins le chemin de la vie le chemin de la mort le chemin de la bénédiction de la malédiction choisis choisis la vie afin que tu vives choisis ton camp nous allons prier Seigneur notre Dieu merci de nous montrer ce qu'est comme le disait tout à l'heure une sœur le secret de Dieu dans cette histoire tu nous dis Seigneur par la bouche du prophète Amos que tu ne fais rien sans avoir révélé ton secret à tes serviteurs les prophètes et Seigneur dans ces temps qui sont des temps de confusion des temps où les hommes comme autant de Nini ne savent plus reconnaître leur droite ni leur gauche et où nombre d'enfants de Dieu sont aussi dans la même situation tu veux nous montrer Seigneur dans quel temps nous sommes tu veux nous montrer Seigneur que nous sommes dans ce dernier acte de cette de cette guerre de cette guerre qui a commencé dans le jardin d'Éden et qui est en train maintenant de s'acheminer pour d'une manière globale et définitive vers l'apparition du royaume vers cette symphonie du psaume 150 vers ce monde réconcilié rétabli cette création de laquelle la brèche a été guérie Seigneur tu nous montres ces deux camps tu connais la voie des justes mais la voie des pécheurs mène à la perdition et tu nous rappelles par ce psaume que celui qui est ... ... ... ...